Musique Ma rencontre avec les parfumeurs est le fruit d'un heureux hasard. Lorsque j'étais élève à l'école des charges, je cherchais un sujet de thèse originale qui me permette d'être en contact avec les objets. Il se trouve qu'aux Archives de Paris venait d'entrer un fond considérable, très riche, en vrac, d'objets de toute nature, absolument inconnus, qui était celui des marques, des dessins et des modèles de fabrique déposés au Conseil de Prud'homme. Pour le dire plus simplement, il s'agissait en fait d'objets que déposaient les industriels, les artisans, pour protéger leur forme. De même qu'il existait le dépôt de brevets, il existait le dépôt d'objets pour protéger la forme. Et ces objets, en fait, ont été donc déposés jusque dans les années 1910, en 1910, puisque la législation a changé. Et qu'ensuite, les déposants n'ont plus pu déposer que des photographies. Mais là, je me trouvais devant un fond considérable d'objets, inconnus, de la section des produits chimiques, dont les registres de dépôt avaient été perdus. Donc, il s'agissait en fait d'ouvrir des boîtes dans lesquelles se trouvaient des objets, en verre, de provenance inconnue. Donc, quand sur les boîtes, il y avait marqué Guerlain, c'était très simple de supposer, même si je ne connaissais rien aux parfumeurs à l'époque, il s'agissait de Guerlain. Mais quand il y avait sur la boîte des noms tels que Lévi-Falipou, Cotence, il fallait entièrement documenter ces déposants. Et faire la différence entre les flacons de parfumerie et ceux de pharmacie, ou de verrie classique, ou de gobeletterie usuelle. Donc, ce travail était finalement plus un travail d'ordre archéologique pour la fin du XIXe siècle. Et donc, ce travail m'a amenée à découvrir l'immense richesse et créativité d'une profession qui n'était pas connue pour ces périodes-là, qui était bien plus connue lors de l'alliance des parfumeurs avec les créateurs verriers des années 1920, l'or également de l'émergence des parfumeurs couturiers, mais qui pour les années 1850-1910, étaient très peu connues, comme je l'ai déjà dit. Et donc, je me suis rendue compte que c'était durant ces années-là que toutes les prémices de la grande parfumerie des années d'après-guerre avaient été lancées. Et que bien au-delà de là, c'était durant ces années-là que cette profession avait réellement explosé. Elle était devenue très considérable en termes de marché pour la France, puisqu'elle était extrêmement importante en matière d'exportation. Elle réalisait un chiffre d'affaires considérable. Elle se situait dans les industries de luxe, bien que n'étant pas toujours finalement une industrie de luxe, puisqu'elle était très largement... L'usage de la parfumerie, de la cosmétique était très très largement répandu dans toutes les couches de la population. Comme du reste l'a déjà montré Catherine Lanoé, qui a publié chez ce même éditeur Chamballon un très beau travail sur la période précédente, jusqu'au XVIIIe siècle. Et alors, j'ai essayé de démontrer que ces parfumeurs souffraient un petit peu d'un défaut de reconnaissance au départ, parce qu'en fait, cette profession se situait entre l'artisanat, le charlatalisme parfois, ce qu'on leur prêtait, la chimie, l'art de la forme, puisque je m'intéressais encore une fois plutôt aux objets, au contenant qu'au contenu. D'autres chercheurs depuis se sont beaucoup plus intéressés au contenu, aux odeurs, mais moi je me suis vraiment intéressée du coup à l'emballage. Et donc cette profession était en mal de reconnaissance. Et donc ils ont bâti en 50 ans leur reconnaissance professionnelle pour vraiment émerger au sein du grand patronat, pour bâtir leur légitimité professionnelle et pour devenir des industriels reconnus. Ils l'ont fait donc en se montrant extrêmement présents lors des expositions universelles, en profitant tout de suite de l'opportunité, dès les premières expositions industrielles même, des années 1820, et puis les grandes expositions universelles qui ont suivi en prenant place dans ces expositions universelles et en y prenant un rôle de plus en plus considérable, au point qu'en 1900, la section des parfumeurs était une des plus belles et des plus visitées de l'exposition universelle. Ils l'ont fait en protégeant également habilement leurs objets, comme je l'ai expliqué tout à l'heure par le biais des dépôts des dessins et modèles, mais qui étaient facultatifs. Donc l'intérêt était aussi de voir pourquoi certains parfumeurs déposaient les objets, tels que Guerlain, et pourquoi d'autres parfumeurs, tels que Roger Gallet, par exemple, ne les déposaient pas. Donc il y avait aussi tout un jeu de relations avec les verriers notamment, avec les négociants verriers dont j'ai beaucoup aussi parlé dans mon travail. La question était de savoir pourquoi certains déposaient des objets et pourquoi les autres s'abstenaient du dépôt. Lutter contre la contrefaçon, c'était une manière également de montrer, de rendre l'objet plus important et de faire en sorte que cet objet prenne de plus en plus de place, y compris dans les mentalités des gens, et donc de commencer à valoriser très résolument le contenu. Et progressivement, c'est durant cette période progressivement, que l'on a de plus en plus adapté un jus, un parfum, à son contenant. C'est quelque chose qui date des années 1900, ça. Et c'est Guerlain qui, à cet égard, a été un des premiers à le faire. Et donc tout cela, c'est vraiment cette façon-là dont les parfumeurs ont bâti leur réputation. Et la troisième chose qu'ils ont faite, après les expositions universelles, et la protection de leur production, en fait, ça a été de réellement modifier le vocabulaire, enfin, de infléchir le vocabulaire publicitaire, finalement de bâtir leur argumentaire marketing, en fait. Et de faire en sorte qu'on devante de plus en plus la part du rêve, en fait. Et cela dans un contexte où l'industrie devenait de plus en plus puissante, où ils avaient réussi à adapter vraiment des procédés industriels de production en très grande masse de leurs produits, où avec notamment les parfums de synthèse, les progrès de la chimie organique, les prix de revient étaient en chute libre, en fait. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, ils se sont mis à vendre de plus en plus cher, quelque chose qui coûtait de moins en moins cher, en fait. Et c'est encore actuellement le cas. Ils ont commencé à vendre cette part de rêve, voilà. Et donc, j'ai essayé de montrer un petit peu tous ces aspects du métier, et en repartant quand même d'une solide, je pense, première partie, où j'explique réellement la geste un petit peu de ces industriels, sans négliger aussi la dimension du travail des autres artisans de la parfumerie, de leurs ouvriers notamment. C'était une population très spécifique, féminine, une industrie essentiellement féminine, donc avec des aspects tout à fait intéressants à étudier. Et donc, j'ai essayé de montrer cette geste et cette émergence de la profession.